Aoudou billahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manuala Chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui, incha'Allah, faire un petit chemin ensemble pour essayer de visiter le paradis Notre objectif aujourd'hui est Al-Firdaus Objectif Al-Firdaus Al-Firdaus, c'est l'étage le plus haut du paradis Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué que dans le paradis, il y a une centaine d'étages Entre un étage et un étage, ou un niveau et un niveau Comme disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a comme entre le ciel et la terre C'est-à-dire un niveau qui ne sont pas imaginable pour nous, les humains Et pour gravir tous ces étages, il faudrait bien sûr avoir des conditions particulières Pour arriver jusqu'au dernier, qui est le summum du paradis Qui est Al-Firdaus Donc nous allons ensemble, en quelques rencontres, essayer de gravir tous ces échelons, tous ces niveaux, tous ces étages Pour espérer, incha'Allah, atteindre notre objectif qui est Al-Firdaus Allah subhanahu wa ta'ala, dans le courant, quand il nous parlait du paradis Il décrivait le paradis d'une manière accessible pour l'homme Parce qu'en réalité, la vraie description du paradis n'est pas concevable par l'être humain Le paradis appartient à un monde différent du nôtre Il y aura une autre physique, il y aura un autre univers Il y aura d'autres lois, d'autres grandeurs Le ciel va changer, la terre va changer, le soleil va changer Les planètes vont changer, il y aura d'autres lois physiques Et on ne peut pas concevoir, nous, un monde qui appartient à l'invisible A la métaphysique, à Al-Ghay Et c'est pour qu'on puisse avoir une idée Que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'exemple du paradis C'est-à-dire, c'est une image qui donne juste une idée Ce n'est pas tout à fait le paradis Mais c'est quelque chose qui peut vous donner une idée générale Pourquoi ? Ce n'est pas le paradis exactement Parce que le paradis C'est quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir Vous ne l'avez jamais vu Vous ne l'avez jamais entendu Et vous ne pouvez même pas penser à ça Parce qu'en réalité, notre imagination La imagination n'est que l'ensemble des choses que nous avons déjà vécues Que nous avons déjà vues Que nous avons déjà entendues Et quand on veut imaginer quelque chose d'inimaginable On ne fait que collecter, que compiler Des éléments qui sont déjà inscrits dans notre mémoire Et comme aucun des éléments du paradis n'est dans notre mémoire On ne peut pas en réalité avoir une idée claire Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit On leur a apporté des fruits qui ressemblent Ou qui peuvent rappeler un peu les fruits de la terre Mais ce sont des fruits d'une autre nature Et comme on ne peut pas concevoir exactement le paradis Nous allons suivre l'exemple du Coran Et prendre les images qui ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala Pour nous parler du paradis Comment y accéder ? La première condition pour y accéder au paradis Il faudrait que Allah subhanahu wa ta'ala Ne couvre de sa miséricorde Parce qu'aucune action Aucun mérite Aucune piété Aucune vertu Ne vaut qu'on puisse accéder au paradis Vous pouvez passer votre vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala A évoquer Allah subhanahu wa ta'ala Faire la prière jour et nuit Faire le jeûne jour et nuit Et ça ne sera pas suffisant pour aller au paradis Le paradis C'est une récompense Tellement chère Que personne n'a le prix Pour l'acheter Et lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Nul d'entre vous n'ira au paradis Par ses oeuvres Par ses bonnes actions Donc on accède au paradis Pas par les bonnes oeuvres Pas par les bonnes actions Mais par la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala Par la bonté Par la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala Et non par nos oeuvres Donc si Dieu n'est pas satisfait de nous Si Dieu n'a pas décidé De nous couvrir de sa miséricorde On n'a aucune chance D'accéder au paradis Quelles que soient nos oeuvres Quelles que soient nos actions Mais Allah subhanahu wa ta'ala Dans son équité Dans sa justice Il accorde sa miséricorde A ceux qui méritent cette miséricorde Et pour la mériter Il faudrait bien sûr Accomplir des bonnes oeuvres Et il faudrait bien sûr Obéir aux prescriptions divines Et pour cela L'islam Ou l'adoration de Dieu dans l'islam A été divisé en trois paliers Trois niveaux Le premier niveau Qui est bien sûr Obligatoire pour accéder aux autres C'est le niveau C'est le niveau de Attaqwa Darajat Attaqwa Marhalat Attaqwa Et Attaqwa Vous avez sûrement vu Vous avez lu Vous avez entendu Que beaucoup d'auteurs Traduisent Attaqwa par la piété Al-Muttaqi C'est le pieu Mais en réalité Ce n'est pas une traduction Tout à fait exacte Parce qu'elle fait appel En réalité A la culture chrétienne Et souvent Les musulmans Quand on parle de choses Qui concernent l'islam On emprunte Au vocabulaire chrétien Des choses Pour rendre compte D'une réalité Qui est en réalité différente La crainte de Dieu C'est ça Attaqwa La crainte du châtiment De Dieu C'est ça Attaqwa O vous Les croyants Vous qui avez cru Vous les musulmans Préservez-vous Et préservez vos proches D'un feu Qui va être attisé Par le combustible Lui-même de ce feu Vont être les gens Et la pierre Et comment on se préserve Par Attaqwa Attaqwa c'est la préservation C'est Al-Wiqai C'est une sorte de rempart Un mur que nous allons construire Entre nous Et le châtiment de Dieu Nous et l'enfer Nous et le feu Et les oeuvres du musulman Et les oeuvres du musulman En réalité Visent à construire ce mur Brique après brique Pour qu'entre toi Et l'enfer Il y ait cette sorte de rempart Une sorte d'isolation Ce mur isolant C'est ça qu'on va appeler Attaqwa Donc durant toute ta vie Tu es en train de construire Quelque chose qui va te préserver De l'enfer Et parfois On a construit le mur Mais on n'a pas fait attention Parce qu'on a commis un péché Une mauvaise action On a laissé Un petit trou Un petit espace Un peu de lumière Entre nous Et l'enfer Et le châtiment de l'enfer Le feu La chaleur de l'enfer Peut Par ce petit trou Nous atteindre Et c'est pour ça Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Ettaqun nara Walau bishikki tamra C'est-à-dire parfois Il suffit d'une action Qu'on pense négligeable Mais qui a beaucoup de mérite Auprès de Allah Subhanahu wa ta'ala Juste une aumone Une offrande Donner une date La moitié d'une date A un mendiant A un nécessiteux Peut colmater ce trou Peut empêcher le feu de l'enfer De te toucher Donc avant d'accéder A l'adoration de Allah Subhanahu wa ta'ala On doit atteindre Ce premier palier Qui est Attaqwa En quoi consiste Attaqwa ? En quoi consiste cette construction De ce rempart Comment le faire Comment l'édifier C'est en faisant Le minimum des choses Qui ont été prescrites par Dieu C'est-à-dire les choses obligatoires Attaqwa C'est faire tout ce que Dieu a ordonné Comme obligation Et s'interdire de tout ce que Dieu a interdit Comme interdit Attaqwa L'islam A ce moment-là Tu peux atteindre Le degré De Attaqwa Tu peux accéder à ce premier palier Qui est obligatoire Pour accéder aux autres paliers Si on veut schématiser On peut dire que Si jamais on est dans ce palier-là On peut accéder au tiers Du paradis Si dans le paradis Il y a une centaine d'étages Une centaine de niveaux On peut schématiser En disant Quand on atteint Le sommet De ce premier palier Et qui est Attaqwa On peut accéder Au 30 ou 33 Premier étage Du paradis Mais pour y accéder Bien sûr Il faut faire très attention A respecter Toutes les obligations De l'islam Et éviter Tous les interdits De l'islam Et Si jamais On oublie Quelques obligations Si jamais On commet Quelques péchés On transgresse Les interdits A ce moment-là On va être Entre le niveau 0 De Attaqwa Et Le summum De Attaqwa Et c'est pour ça Al-Mottaqib Ne sont pas tous Pareils Il y a des gens Qui sont Pieux Entre guillemets Craintifs Qui sont Au niveau 1 Au niveau 2 Au niveau 3 D'autres qui sont Au niveau 10 15 20 30 Et c'est pour ça Les gens N'ont pas Toujours Selon leur Disponibilité Le même niveau De Attaqwa Et si tu veux Accéder aux étages Supérieurs Il faudrait d'abord Que tu accèdes Au sommet Au toit De Attaqwa C'est seulement Après que tu peux Bien sûr Accéder Au niveau supérieur Qui sont Les deux autres paliers Dont je parlerai Plus tard Inch'Allah Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Dans sa bonté Il nous a dit Vous pouvez gravir L'étage De Attaqwa Et vous commettez Un péché Et voilà Que le péché Que vous allez commettre Va vous ramener En bas Vous allez tomber Vous allez dégringoler Par un péché Petit au grand Et nous allons Regretter Tout l'effort Que nous avons fait Pour accéder Par ce péché On va tomber Et à ce moment là Dieu nous a donné Le moyen De rattraper Le coup Et de gravir Les étages C'est ce que nous allons Voir après la pause Inch'Allah Tout à l'heure On parlait De La bonté La clémence De Dieu Qui nous permet Si jamais On tombe Après avoir fait Un effort Estimable Pour gravir Les échelles De Attaqwa On commet une faute On transgresse Une des frontières De Allah Subhanahu wa ta'ala Had min hududillah Et voilà Qu'on dégringole Voilà qu'on tombe Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a donné Une sorte d'ascenseur Qui va nous ramener A notre place D'origine Cet ascenseur S'appelle Attawba C'est le repentir Il suffit De reconnaître Sa faute De reconnaître Qu'on a commis Un péché De demander pardon A Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien sûr De cesser De commettre Ce péché Et si jamais On a Transgressé Le droit D'autrui D'essayer De réparer Ce droit Et à ce moment là Cet ascenseur De Attawba Va nous ramener A notre première place A notre première place Que nous avons Perdue Par le péché Donc si jamais On ne fait Que les obligations Et par la bonté De Allah Subhanahu wa ta'ala Les obligations En islam En islam Ne sont pas Nombreuses Nous avons 5 prières Obligatoires Qui sont Dispatchées Dans la journée Chaque prière Elle prend Quelques minutes Nous avons Un jeune Pendant 30 jours Un mois seulement Dans l'année Nous avons Un pourcentage A donner Lorsqu'on atteint Un certain quota Quand on a Une certaine somme D'argent Qui ne sert à rien Qui est juste De l'épargne On devrait payer 2,5% Sur cette somme Comme solidarité Avec les nécessiteux Les pauvres Donc c'est La zakat Et si nous avons Les moyens Financés Les moyens Psychologiques Les moyens Physiques D'accomplir Le pèlerinage On le fait Au moins une fois Dans la vie Ce sont Essentiellement Les piliers De l'islam Les obligations Importantes Bien sûr Il y a d'autres Obligations Comme être convenable Avec ses parents Comme cesser De nuire aux autres Et puis les interdits En islam aussi Ne sont pas Très nombreux Allah subhanahu wa ta'ala La règle Qu'il a établie Pour les musulmans Dans l'islam Tout est permis Absolument tout Sauf Ce qui est interdit C'est à dire Les interdictions Al haram Les interdictions Ce sont des exceptions Mais la règle C'est que tout T'est permis Et c'est pour ça Nous avons le droit En matière Par exemple D'alimentation De manger Absolument tout Tout ce que Dieu A créé On a le droit De le manger Sauf Ce que Dieu A interdit Et ce que Dieu A interdit C'est une exception Minime Il nous a interdit Al maïta La bête morte Il nous a interdit Al khinzir L'ahm al khinzir La chair du porc Il nous a interdit Al dam Le sang liquide Le sang fluide Parce qu'il véhicule Des microbes Des bactéries Des pathogènes Et il nous a interdit Toute bête Qui a été immolée Au nom D'une autre divinité Autre que Allah Subhanahu wa ta'ala A part ces deux Trois interdits Toute L'alimentation Est permise Pour les musulmans Dans le domaine Des boissons aussi On peut boire Absolument tout Ce que Dieu A créé Et la seule boisson Qui est interdite C'est la boisson Qui va Altérer la raison Qui va inhiber La raison Donc si jamais Il y a une boisson Qui va te rendre Non raisonnable Comme l'alcool Comme la drogue Toute boisson Qui va affecter Ta raison Justement pour protéger Ta raison Dieu a interdit Cette boisson Alors en matière De vêtements On peut s'habiller Absolument Comme on veut Il n'y a pas Une couleur choisie Il n'y a pas Un modèle Il n'y a pas Un style Toutes sortes De vêtements Toutes sortes De couleurs Est permise La seule chose C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Nous a demandé De couvrir Notre nudité De respecter Une pudeur Et l'islam Il a décrété Une nudité pour l'homme Une nudité pour la femme La pudeur pour l'homme La pudeur pour la femme Une fois cette pudeur Est préservée Tu peux t'habiller Comme tu veux Et c'est pour ça Chez les musulmans Nous nous trouvons Dans chaque pays musulman Un style de vêtements Qui est différent Dans notre pays La culture est différente Mais finalement Tous ces vêtements Tous ces styles Toutes ces modes Respectent justement La pudeur Et couvrent La nudité de l'homme Et de la femme Donc pour respecter Les interdits C'est très simple Et Allah subhanahu wa ta'ala Quand il a interdit Des choses Elle ne les a pas faites Pour nous priver D'une liberté Pour nous contraindre A avoir un comportement Gênant Non en réalité Allah subhanahu wa ta'ala Quand il a interdit Des choses C'est juste Pour nous préserver Nous Si il a interdit Le vol S'il m'a interdit De voler Le bien d'autrui Ce n'est pas Pour me priver De ma liberté Mais en réalité C'est pour Pour me protéger Des autres Parce que si moi Je peux voler Une, deux, trois, quatre Cent personnes Mille personnes Bah il y a Six milliards Sept milliards D'humains Qui peuvent Me voler moi Et pour que Dieu les empêche De me voler Il m'a interdit Moi De les voler Interdire le vol C'est protéger En réalité La personne Si Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a interdit D'agresser Quelqu'un D'insulter Quelqu'un De tuer Quelqu'un C'est pour nous Préserver Nous D'être insultés D'être agressés Ou d'être tués Donc les interdits De l'islam Non seulement Visent à nous protéger Mais en plus Ne sont pas très nombreux Ce sont une exception La majorité des comportements De l'être humain C'est un comportement Libre La majorité des comportements Ce sont des choses Permises Ce qu'on appelle Al-Moubah Al-Moubah occupe 95% 90% De la superficie Des actions Humaines Donc on peut très bien Faire les choses Obligatoires Et s'interdire Des choses Interdites Sans que cela N'affecte Notre liberté Sans que cela Ne gêne En rien Notre vie Et si jamais On fait ça On accède A ce palier Qui est celui De Attaqua Qui est bien sûr Nécessaire Pour pouvoir accéder Au paradis Puisque Notre propos Vise à Emprunter Le chemin Qui va nous amener Vers le paradis Puisque nous avons Dès le début Fixé un objectif Objectif Al-Firdaus Et il est facile Pour n'importe quel Croyant Pour n'importe quel Musulman D'accéder A Attaqua Et Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a donné La bonne nouvelle Wallahu Youhibbu Al-Muttaqi Allah Subhanahu wa ta'ala Il aime Les gens Qui fournissent Cet effort Pour se préserver De l'enfer Pour se préserver Du châtiment De Allah Subhanahu wa ta'ala Et d'ailleurs Et d'ailleurs Cet effort Qu'on fournit Tous les jours Pour respecter Les obligations Pour éviter Les interdits Cet effort C'est le sens Même De l'jihad Ce qu'on appelle Al-jihad En réalité Ce n'est pas Exclusivement Le combat armé Le combat armé Ce n'est qu'une sorte Exceptionnelle De l'jihad Mais le vrai L'jihad Qui perdure L'jihad De tous les jours C'est justement Cet effort Qui est fourni Par le musulman Pour respecter Les prescriptions De Dieu Pour accomplir Les obligations Et pour éviter Et ne pas faire Les interdits Et c'est quelque chose Qui est accessible A tout le monde Si on prend En plus En considération Les dérogations Qui ont été Données Par Allah Subhanahu wa ta'ala Aux musulmans En cas de Maladie En cas de voyage En cas de nécessité En cas de difficulté Pour chaque difficulté Allah Subhanahu wa ta'ala Vise A éliminer La gêne La contrainte Donc il donne Une dérogation S'il nous a Imposé le jeûne Du mois de ramadan Pendant un mois Il nous dit Si vous êtes en voyage Vous pouvez ne pas jeûner Et reporter le jeûne Pour d'autres jours Où vous êtes sédentaire Vous n'êtes pas en voyage Si vous êtes malade Ben vous pouvez ne pas jeûner Et attendre que vous soyez guéri Pour jeûner Si jamais vous êtes Très vieux Ou vous avez une maladie Incurable Et vous ne pouvez pas jeûner A ce moment là Vous nourrissez Un pauvre Vous faites une sorte De compensation Au lieu de jeûner Vous allez donner 5 euros 6 euros Pour un pauvre Pour le nourrir Donc nous avons Des dérogations Qui facilitent L'accès A A cette station Cette station De Attaqwa Et celui Qui n'accède pas Attaqwa C'est quelqu'un Qui n'a pas En réalité Voulu Y aller Ce n'est pas quelqu'un Qui est contraint De ne pas y aller C'est quelqu'un Qui a choisi Délibérément C'est pour ça Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Tout le monde Peut accéder au paradis Vous tous Vous pouvez aller au paradis Sauf ceux qui Refusent Et qui va refuser D'aller au paradis C'est lui qui M'oubillit Accède au paradis Mais celui Qui désoubillit Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne suit pas La voie tracée Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est quelqu'un Qui refuse D'aller au paradis C'est quelqu'un Qui refuse D'atteindre Ce premier palier Cette première station Qui est celle De Attaqwa Et c'est pour ça Il est tout à fait Aisé Pour un musulman De respecter Les obligations De l'islam Et d'éviter Les interdits De l'islam Comme je l'ai dit Qui ne sont pas très nombreux Et L'exemple Et la preuve A été fournie Par Le bédouin Qui est venu voir Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A Medin Et il lui a dit Ya Rasulullah Dis-moi Qu'est-ce que Dieu A prescrit Qu'est-ce que Dieu Me demande Qu'est-ce qu'il me veut Avec Son style De arabe Et de bédouin Le prophète Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Il t'a Puisque maintenant T'as prononcé Al-Shahada La profession de foi Allah subhanahu wa ta'ala Il a prescrit Les obligations Il a dit Il a dit Il a juré Alors je ne ferai Rien de plus Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam De dire Aflaha Toute la journée Interdit Sont Décrété Par Allah subhanahu wa ta'ala Pour notre propre bien Nous allons y revenir Inch'Allah Dans une prochaine rencontre Et en attendant Estaudi'akum Allah subhanahu wa ta'ala Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh